Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon. Est-ce que le son est bon avant de passer au contenu, au programme et au générique ? Est-ce que le son est bon ? Le son est-il bon camarades ? Salut Catherine, Marie-Laure, Aurore, Gwyll, Lucie, Aurore, merci, c'est cool. On va vous renvoyer un peu de son alors. Comment ça va ce soir ? Dans ce tout début de printemps, il commence à faire beau, il fait encore super frais, il y a eu de l'eau il n'y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de vent aussi, et puis de l'eau, je vous dis, sur plusieurs jours d'affilée, la semaine dernière, il y a dix jours, putain, ça a fait un bien fou quoi. Ça, c'est vachement longtemps qu'il n'y avait pas eu plusieurs jours de pluie d'affilée. Franchement, il y en avait besoin, putain. Donc c'est génial, ça a fait un bien fou. Ça va se présager d'un chouette printemps, équilibré, pas forcément pluvieux ni ensoleillé, mais enfin un peu entre les deux. On a déjà eu des journées, hier, aujourd'hui surtout, hier plutôt, qui est un peu giboulesque dans l'idée. Il a alterné assez fort des contrastes, des beaux contrastes quoi, tiens. C'est sympa, j'aime bien les contrastes, c'est aussi pour ça que j'habite à la campagne, et en basse montagne, c'est pour la qualité des contrastes. Salut Jean-Pierre, salut Jérôme, salut Permabricole, mettez nouveau, vive la karma, vive la bricole, salut camarades. Bienvenue. Salut Jérôme, lion de feu, feuille d'érable, bonsoir à toi. Salut Jean-Pierre, salut Sylvie, salut Nashoba, ok pour le fond, merci, nickel, salut Laurent, salut Grigaud, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, alors l'émission de ce genre ne sera pas très très longue, parce que j'ai un contenu qui est quand même relativement bref à vous présenter, mais intense, puisqu'il va s'agir du stage opération du garage, que je vais enfin avoir l'honneur et le privilège de vous proposer, à partir de juillet, de cet été, il y en aura un en juillet, deux en août, enfin 5 jours, mais 4 jours pleins, 5 nuits, à Bugarach même, mais dans une super maison qui est à l'écart du village, au-dessus du village et face à la montagne, en pleine nature, dans des conditions vraiment parfaites, putain d'excellentes, nous pourrons quasiment tout faire à pied, sauf ceux qui veulent prendre leur bagnole pour tel ou tel trajet, par rapport à un rendez-vous, de randonnée le matin, évidemment vous pourrez le faire, mais si vous le sentez, vous êtes motivé, vous pourrez néanmoins tout faire à pied, sans toucher la bagnole, pendant 5 jours, si toutefois vous avez prévu assez de bouffe, puisque la popote sera laissée à votre responsabilité, c'est-à-dire que vous vous pointerez sur site avec vos réserves de nourriture, et vous ferez vous-même vos repas, puisqu'il y a une grande cuisine équipée, avec une grande salle à manger, où il y a tout ce qu'il faut, pour faire la bouffe à 10 ou 15, et vous serez bien là-bas du coup, en plus face au pec, vraiment génial, mais du coup de manière à rester en immersif, si tu veux, vous pourrez évidemment aller vous taper des courses un soir ou un matin s'il le faut, à Kouisa, ou je ne sais pas là-où, ou au marché de Bulgarach le vendredi soir, mais sachant que le stage commence le dimanche, lundi matin, il vous arrive au domaine le dimanche soir, voilà, il faudra prévoir et anticiper que même si vous prenez du frais le vendredi soir, il faudra prévoir ça pour 4 jours, et arriver avec le premier soir au domaine le dimanche, pour être tranquille, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et voilà, jusqu'au départ du domaine le vendredi matin. All right ! Voilà, donc je vais avoir pas trop mal, enfin pas trop mal, un peu quand même, si oui, de contenu exclusif, en fait, à vous proposer, que je suis le seul au monde à proposer, donc je suis content pour ça, et c'est néanmoins pas, et ce n'est pas inédit pour autant, voilà, puisque ce sont des contenus opératifs traditionnels, qui relèvent d'une tradition bien particulière, à laquelle j'ai eu la chance d'être initié, à laquelle j'appartiens, que je ne veuille pas, à laquelle je suis affilié, et puis que j'y suis entré, voilà, une tradition, c'est pas... on n'est pas dans le self-service religieux, la new age, avec toutes ces merdes, non, non, quand on y va, c'est pas pour rien, y'a pas de retour en arrière possible, y'a un avant, y'a un après, et ça s'appelle la tradition, c'est ça, la spiritualité, c'est pas la branlette new age, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, sinon je vais encore m'énarrer, tellement j'en ai bouffé de ces stupidités, pour voir, et pour faire un niveau, pour comparer les différentes approches, des uns et des autres, par rapport à telle thématique, tel sujet, telle démarche éventuellement technique, ou prétendument opérative, mais qui ne sont jamais que de la pure branlette, et la spéculation de petits cons, de petites connes, voilà, qui ne mérite du coup même pas que, même plus que j'en parle, je me suis suffisamment énervé sur ces stupidités, mais quand on a affaire à de la profanation, et du golvaudage, pur et simple, pour moi ça mérite des coups de boule dans la gueule, voilà, donc, je vous renvoie à mes émissions précédentes, où j'ai renvoyé dans leur corde, tous ces petits cons, ces petits connes, qui présentent parler de choses qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils ne font que salir, golvauder, voilà, tout ça pour avoir une petite existence mondaine, et virtuelle, grâce à la magie du web, du net, et c'est de la putasserie, c'est de la merde, des fois qu'ils disparaissent, voilà, donc c'est pour ça que moi je vous propose des choses sérieuses, des choses qui permettent d'avancer, dans la bonne direction, c'est-à-dire la bonne, oui, je prétends qu'il y a une bonne, putain de bonne, excellente, meilleure direction que les autres, puisque c'est celle de la justice, et de la vérité, et de la rectitude, et que le contenu que je vous propose, déjà dans mes émissions, d'une, de deux, dans mes livres, et de trois lors de ce stage, ça vise exclusivement et rigoureusement à cultiver la justice et la vérité, vis-à-vis de soi, et vis-à-vis de l'univers, d'accord ? On n'est pas là pour se mentir, on n'est pas là pour faire semblant, on va commencer par rendre hommage aux dragons, car figurez-vous que oui, nous allons aller à la rencontre des dragons, il paraît qu'il y a des gardes, des dragons qui gardent la montagne, moi je dis pareil, je m'en doutais un baron, si tu veux, mais il y a un clampin qui s'est senti obligé de poser la question en commentaire d'une de mes photographies, d'un de mes reportages photos de Bugarash, en disant, connaissez-vous les quatre dragons gardiens ? Ouais, Bugarash, bien sûr, je prends le café tous les jours avec eux, donc je peux te donner de leurs nouvelles, si tu veux, connard. Donc, mes blagues à part, nous irons à leur rencontre. Mais avant cela, du coup, je vous propose, en guise de générique, un petit hommage à nos frères et sœurs, dragons et dragonnes, avec un titre excellent de Hammerfall, groupe allemand de métal, qui est-ce que les allemands, ça va faire de mieux, depuis qu'ils ont perdu la deuxième guerre mondiale, c'est le métal épique et médiéval et folklo, avec un hommage aux dragons, Where Dragon Lies Bleeding, où le dragon J est en train de saigner, mais ne saigne pas, on parle de dragon subtil, on parle de force subtile, qui existe dans des dimensions parallèles et coextensives à la nôtre, à notre dimension physique, la troisième dimension, on parle d'êtres subtils, qui donc ne peuvent pas saigner, ne peuvent pas mourir, enfin, qui peuvent se laisser tuer s'il le faut, qui peuvent être tués, mais qui ne meurent pas. D'accord ? C'est une grande nuance que tous les petits cons et les connards et les connasses qui prétendent par la spiritualité dans le New Age ne connaissent pas. On peut être immortel tout en étant susceptible de mourir en étant tué. C'est le cas qui n'est pas un exemple de ça, mais enfin une petite approche néanmoins, une première approche, pas spécialement subtile, celle-là, parce qu'il s'agit de métal, mais néanmoins très puissante en termes de sentiments, de force émotionnelle et de cœur en fait, parce que c'est une relation, une connexion, parce que c'est subtil, c'est psychique, c'est d'âme à âme, donc de cœur à cœur, avec ces forces-là, qu'on appelle dragons, qui sont évidemment pour moi un équivalent des élémentaux, des forces de la nature liées aux quatre éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, voire le cinquième, l'éther, pour les plus puissants d'entre eux et les plus subtils. C'est de cette qualité-là, je pense, que relèvent ces intelligences-là, ces forces-là, ces êtres-là. Donc un premier contact, par la force pure du sentiment et de la grandeur musicale et de la beauté musicale, je pense que c'est une bonne accroche et c'est ce que nous propose les métalleux, qui sont quand même des gens, à la base, assez enfantins, pour ne pas dire infantiles, hélas, parfois, mais enfin, avec une espèce de fraîcheur d'âme et de pureté d'âme, qui fait qu'ils sont à même, eux aussi, même sans le savoir, même s'ils ne comprennent rien à ce que je dis là, de permettre de contacter cette connexion, à la rencontre de laquelle nous allons aller, nous, pour de vrai, sur le terrain à Bugarach cet été. Donc je vous laisse avec ce petit morceau d'avoir faux, l'anguille d'intro, et je vous reprends juste après pour vous décrire, vous présenter, pour le coup, dans le détail, le contenu du stage opération Bugarach. C'est parti, je vous reprends dans un peu moins de 5 minutes. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 All right. Sous-titrage ST' 501 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 géo, topo, hydro, logique et graphique fort, et un critère sémantique au niveau du nom de la montagne et du nom de la rivière en écrène, qui fait que ça a dû être pour eux un repère fort et un critère déterminant d'installation. D'installation ici, et peut-être que si on a le temps, on ira voir le vrai site de la première forteresse visigothique de Bigarage que personne ne connaît, alors que ça crève les yeux. On verra si on a le temps de se le caser, là je ne l'ai pas mis au programme, mais il est possible que nous trouvions le temps d'aller voir pour le coup les vestiges de la première forteresse visigothique de Bigarage. Pourquoi c'est important ? Je vous dis d'aller contacter la source salée, parce que c'est une résurgence déjà évidemment de la mer, de la Méditerranée, et le simple fait de capter, de conscientiser que c'est cette eau-là qui sort en montagne, en basse montagne, à 600 mètres d'altitude, vous introduit déjà de plein pied, mais corps et âme pour le coup, pas seulement mentalement, mais corps et âme, corps et bien, y compris au niveau de toutes les cellules, puisqu'on va boire l'eau, on va la saluer, il va y avoir un échange, une compénétration énergétique, subtile, c'est certain, qui vous mettra du coup de plein pied, qui vous plongera, c'est le cas de le dire, dans l'intelligence, dans la comprévention du mystère de Rennes, qui repose pour une bonne part sur l'intra-terre, en fait, la réalité de l'intra-terre et des réseaux intraterrestres, en particulier hydrologiques et hydrographiques, donc les réseaux d'eau souterrains, qui ont résisté et qui résisteront toujours à toute tentative d'appréhension scientifique aussi stupide que celle qui ont été conduite par ces abrutis de géologues et ces connards de franc-mac de merde jusqu'alors, qui n'arrivent pas à s'expliquer ces phénomènes-là et qui n'y arriveront jamais, parce qu'ils sont trop cons et qu'ils sont profanes et qu'ils sont dans une logique de puissance et non pas de connaissance, donc ils vont aller se faire foutre pour toujours et à jamais, tandis que nous, on va contacter ça avec un temps soit peu de respect, et en tout cas, je l'espère, de votre part, et avec cette volonté claire, ferme, décisive et définitive de comprendre ce qu'il se passe. Et donc avec la demande express, là aussi, parfaitement consciente et maîtrisée, d'être introduit dans la compréhension de ces réseaux souterrains, souterrains, intra-terrestres, et de ce qu'ils impliquent par rapport à l'existence du monde terrestre, en fait. Parce qu'on est un peu, je pense, dans un rapport équivalent à celui d'une plante avec ses racines. En allant voir la source salée, nous allons contacter avec les racines du monde, les racines de notre monde, de la Terre, de tout ce qui est visible à la surface de la Terre. Nous en contacterons. Le sous-bassement, la fondation, l'enracinement, et non seulement physique, mais aussi subtil, puisque l'intra-terre, ce n'est pas que des réseaux et du physique, tu vois, corporel, c'est aussi, évidemment, beaucoup de subtil, puisque tout cela est habité par des forces et des intelligences, du même ordre que ces fameux dragons, je pense, et qui sont sensibles, du coup, à une communication, à une connexion, évidemment, d'âme à âme, mais avec toute la commissération et la révérence, enfin, si, on ne parle pas de révérence, en tout cas, ce n'est pas la peine de tomber dans la dévotion, comme ces connards de religieux New Age de merde, mais le respect minimal, en tout cas, et les gratitudes aussi, il faut en tout cas, cette espèce d'admiration par rapport à ce qui nous dépasse, mais qui nous attend et qui nous veut du bien, quoi qu'il arrive, c'est ce que je veux dire, bon, donc là, on est dans du religieux, certes, mais au sens fort, au sens noble, pas dans le religieux soumis, stupide, moral, on n'est pas là pour s'acheter des points de crédit au paradis, sauver nos âmes et toutes ces merdes de branleurs et de connards, on est là pour se délivrer de l'ignorance et de la stupidité et de la violence et de la souffrance, de ce monde, c'est pas pour rien que le ritual que je vais vous proposer est d'origine bouddhique, et que ce soit les bouddhistes ou les cathares, quand on est vraiment en ésotérisme, et bien, pour vous, je sais pas, mais en tout cas, c'est moi, c'est ce que je vais vous transmettre, on fait sien le vœu des bodhisattvas qui consistent à faire passer l'éveil des autres avant le sien propre, ou en tout cas, qui consiste à poursuivre soi-même l'éveil et la délivrance dans le seul et unique but que tout le monde y arrive à son tour. Parce que si c'est pour baigner dans sa petite béatitude de connard, éveillé, mais solitaire, parce que t'en as rien à foutre des autres, ça sert à rien, t'es qu'un connard, tu peux dégager, tu vas te faire foutre. T'es, voilà, clairement, t'as rien compris, tu sers à rien. Et t'es un new age, voilà. Donc nous, non, on va aller en mode body salvage, effectivement, on est là pour comprendre, donc on fera ce qu'il faut pour, et conclut dans la violence, mais la violence vis-à-vis des processus, vis-à-vis des protocoles, pour déchirer les voiles, pour déchirer les filtres, voilà, il n'y a pas que la douceur dans la vie, il y a aussi la force, mais y compris, il y a, il y a, les dialectiques de la force, de la douceur et de la dureté, voilà, se dépassent par, et de la violence, se dépassent par l'évidence de la clarté, de la compréhension, de l'intelligence, que cela permet, que cela autorise. À ce compte-là, j'ai l'air, j'ai envie de te dire que quasiment tous les coups sont permis du moment que tu atteins ton but. Peut-être qu'on en reprend l'horreur, c'est aussi tout à l'heure, de cette dualité du moyen et de la fin, parce que c'est, j'ai tombé sur un extra intéressant hier soir, d'un point de vue qui n'a rien à voir avec ce que je vous dis là, a priori, mais qui est joliment complémentaire. Enfin bref, on verra. Bref, donc voilà pourquoi c'est important d'aller contacter la salle, la fontaine salée. Bon, pays c'est salé, le sel aussi, on en a plein le corps, c'est aussi un, c'est aussi un, un élément intéressant, au point de vue chimique, donc bon voilà, ce sera bénéfique, quoi qu'il arrive. mais ce sera aussi, voilà, à titre de préparation, au rituel du lendemain, qui sera l'un des deux points forts du stage, qui est Takishugyo, d'accord, ou Takishugyo, Takishugyo, le rituel de la cascade. Donc nous commencerons par réciter, en l'occurrence, le mantra de Fudo, je vais vous montrer ce que c'est, le mantra de Fudo-myou, puisque Takishugyo est dédié à Fudo-myou, c'est-à-dire le Bouddha de la montagne, l'équivalent de l'archange Michael, dans les autres thérismes bouddhiques, et ce lundi-là, nous rentrerons au domaine, en fin d'après-midi, après, voilà, tout en récitant, tous en chœur, le mantra de Fudo, que je vais vous faire écouter. Voici Fudo-myou. Donc on a affaire à un guerrier, quand je parle de violence, c'est pas pour rien, mais c'est de la violence saine, c'est de la violence intelligente, c'est pas la violence hypocrite et insidieuse de ces new-edges de merde, qui font semblant d'être dans la deux serres, et qui ne sont que dans une espèce d'hypocrisie, à vomir, qui est vraiment la pire forme de violence qui existe. Donc je vous présente Fudo-myou, le Bouddha de la montagne, dit aussi le Bouddha Kuruse. Il est appelé Akala Nanta Vidyaya en sanskrit. Akala Nanta. C'est le porteur de l'hiver, c'est l'équivalent de Lucifer, dans l'argnose occidentale, mais il équivaut aussi, tout comme Lucifer, à l'archange Michael, soi-même, en sa qualité de guerrier de lumière, de justice et de vérité, puisqu'il est souvent représenté avec une épée. Et nous-mêmes, nous allons manier l'épée, lors du rituel, pour trancher toutes les racines du mensonge et de l'ignorance. Maintenant, je vais vous présenter le mantra de Fudo. le défi, Sous-titrage ST' 501 ... 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 Votant pour moi. Namako Samanda Bazaranan Senda Makaroshana Sawataya Ountarata Kalman. D'accord ? Le mantra de Fudo. Qui appartient donc à la traduction... Comment ça n'a plus de son ? Vous l'avez le son là ? C'est bon là ? Bordel. Ça va là ? C'est revenu ? Revenu le son ? Oui je sais, j'ai fait une fausse manip. Mais bon, ça c'est... Oui, ok, super, merci. Donc je vous disais... Oui, désolé, excusez-moi. Mille excuses. Namako Samanda Bazaranan Senda Makaroshana Sawataya Ountarata Kalman. Le mantra de Fudo. Donc il appartient à la voix du Shugen. Je vous l'ai affiché à l'écran. Shugendo. Qui est une tradition japonaise. qui était celle des samouraïs au Moyen-Âge. Donc les templiers du Japon. Donc autant dire qu'on a affaire à une voix martiale. Vous avez vu le visuel. J'aurai aussi un beau PDF à vous envoyer. Enfin, ceux qui viendront. que je vous enverrai à l'avance. Qui est assez long. Vous n'êtes pas obligé de lire en entier. Mais qui présente bien ce qu'est le Shugendo. Qui est ce qu'on appelle une voix à haute intensité spirituelle. Autant dire que ce n'est pas pour les branleurs New Age. Et donc je vous donnerai la traduction du mantra, bien évidemment. C'est assez martial aussi. Qui sera à apprendre par cœur, évidemment. Et à réciter aussi souvent et aussi longtemps que possible. en parfaite conscience de qui à qui on s'adresse. Avant le rituel. Donc lundi et mardi. En cheminant à la cascade des Matthieu. En nous rendant à la cascade des Matthieu. Nous chanterons, nous réciterons. Le mantra de Fudo. Fudo Mio. Le Bouddha de la montagne. Dont la cascade. En fait constitue la colonne vertébrale. Et donc en nous introduisant dans la colonne vertébrale. Il a Pingala Sushumna. De Fudo Mio. Autant te dire que nous allons. Nous baigner dans sa propre Kundalini. Et par là même activer la nôtre. D'accord ? Dans une espèce de connexion purement quantique. Parfaitement fractale. Et holographique. Entre Fudo Mio et nous. Au niveau de sa moelle épinière et de la nôtre. Et de notre Kundalini et de la sienne. A travers l'eau. De la cascade. Right ? C'est pourquoi ils sont intéressants. Je vais les connecter de la source salée la veille. Avant d'aller nous mettre à la cascade des Matthieu. Nous ferons ça à la cascade des Matthieu. Qui est parfaite. A Bugarache. Je l'ai ici à l'image. Je vous remontre la présentation. Voilà. Là où nous ferons. Là où nous ferons Takishugyo. Nous irons là. Alors. Pour ceux qui connaissent déjà un peu Bugarache. Vous savez. Normalement que la cascade des Matthieu. Contient trois niveaux. Il y a trois cascades différentes. Trois étages. Différents. Nous irons au troisième. Le plus haut. Qui est normalement le plus tranquille. Et qui surtout. Qui permet. Alors là il y avait beaucoup d'eau. On a l'impression de ne pas pouvoir y aller. Vous inquiétez pas. Sur la photo suivante. Oui voilà. Comme vous pouvez le voir. Ça c'est en 2016. Quand j'ai fait Takishugyo. Pour la première fois à Bugarache. Il y a largement la place de s'installer. Sous la cascade. A la verticale de la chute d'eau. Pour pratiquer. Dans les meilleures conditions possibles. En fait. Donc voilà ce que nous ferons. Voilà ce que nous ferons mardi. A la cascade des Matthieu. Alors la méditation en posture assise. N'est pas requise. Ni nécessaire. Je vous encouragerais vivement. A le faire. Puisque nous serons 16 maximum. Enfin plus ou moins 17. Nous serons 17 maximum. C'est un chiffre intéressant derrière. Donc je pense qu'il va être un peu long. Mais peu importe. On aura toute la journée devant nous pour ça. Et je pense que ça vaudra le coup. Et pendant qu'il y en a un qui est sous la cascade. Les autres auront largement de quoi s'occuper. Marcher autour. Réciter le mantra. Méditer dans la flotte. Enfin voilà. Mais ça n'empêche pas. Donc le rituel Takishogyo se pratique debout. C'est un rituel actif. Qui est dynamique. Qui n'est pas statique. Mais qui peut largement se prolonger par cette phase statique. Du coup de méditation assise. Puisque l'un des buts de ce mantra. De ce rituel. C'est comme dans la plupart des rituels. En fait. C'est d'acquérir une maîtrise maximale de la respiration. Dans un contexte a priori hostile. Qui est celui d'une chute d'eau froide. Alors évidemment nous serons en été. Donc ce sera quand même assez supportable. Mais le Takishogyo se pratique aussi en hiver. Et le but du jeu c'est bien évidemment d'acquérir une maîtrise de la respiration. La meilleure possible. Du coup en posture assise. C'est tout à fait indiqué. Et voilà. Donc normalement c'est ce que nous ferons aussi. En tout cas si vous êtes motivé. Mais ce n'est pas requis. Puisque le rituel Takishogyo se pratique debout. Et en bonus en option. Il y aura la partie statique en méditation assise. Donc comme je vous le dis. Takishogyo se pratique en habit blanc. A la rigueur comme je suis là torse nu. Il m'a été transmis par Kuban-sensei. A Val d'Isère en juillet 2009. Kuban-sensei. C'est à dire Sylvain Gintard. Le numéro 2 mondial du Shugendo. Et le numéro 1 en dehors du Japon. Qui a été reconnu comme maître Shugen. Par les Shugenja japonais eux-mêmes. Le mercredi. Nous poursuivrons. Alors par une connexion cette fois. Tellurique. On aura bouffé de l'eau. Le lundi et le mardi. Et ah oui alors j'ajoute que le mardi quand même. On ira se balader aussi. Après Takishogyo. On ira se balader un peu en montagne. Prendre un peu le soleil. Et donc pour pique-niquer sur le Pec. Et nous irons aussi du coup voir les pierres de foudre. Dans un ancien sanctuaire. Dans un ancien sanctuaire autour d'un être remarquable. Que j'ai repéré à l'écart du sentier là aussi. Que personne ne connaît. Et où nous serons bien là aussi pour décanter. intégrer dans des conditions un peu tranquilles. Le rituel de la Cascada. Le lendemain en revanche on va enchaîner dans le Tellurique. Puisque nous irons à la caverne appelée la grotte cathédrale. Qui est assez connue par ici. Même si elle n'est pas au quai. Mais elle n'est pas trop difficile à trouver. Voilà qui est une grande et belle caverne. Alors je précise caverne. Parce qu'une caverne c'est une salle unique. C'est une cavité unique. Tandis qu'une grotte. C'est un ensemble de plusieurs cavernes. De plusieurs cavités. Reliées par des galeries et des couloirs. Quand ce n'est pas le cas de la cathédrale. Qui est appelée grotte improprement. Par les cons. Les new age. Qui racontent n'importe quoi. Et qui ne connaissent pas le sens des mots. Ce n'est pas une grotte. C'est une caverne. Mais elle est connue ici. Sous ce nom erroné de grotte cathédrale. Moi du coup je l'appelle la cave cathédrale. Donc c'est une magnifique caverne. D'au moins 30 ou 40 mètres de longueur. Qui descend légèrement. Et avec une hauteur sous voûte. De 10 ou au moins 15 mètres. C'est délirant. Et quand je dis sous voûte. C'est qu'on a l'impression d'être dans une salle voûtée. Qui a été taillée. Parce que c'est très régulier. De même qu'au sol. On a l'impression d'avoir affaire à un escalier. Qui a été quand même taillé. De manière très rudimentaire. Et qui est très amoindrie. Ce n'est pas un escalier en bon état. Mais on va dire. Mais enfin ça ressemble très fort à un escalier. Donc c'est impressionnant. Au fond il y a des concrétions comme celle-là. Il y a aussi un petit bassin. Qui est en eau à l'heure actuelle. Qui sera sec quand nous irons. Mais enfin c'est quand même très humide. Où là. Donc voilà. Nous pourrons vocaliser pour le coup à notre aise. Donc envoyer du mantra là encore. Envoyer du son. Alors si vous avez un bol tibétain. Que vous aimez bien. Il faut l'emmener. Si vous avez une petite percu. Que vous aimez bien. Il faut l'emmener. Pour vous en servir. Et si vous avez des paroles et tout et tout intéressantes. Voilà. Ce sera vraiment un bon endroit. Pour vocaliser. Pour proférer. De la prière. De la dédicace. Des choses comme ça. Parce que nous serons dans la montagne. Voilà. Prévoyer une lampe. Évidemment. Et des vêtements. Bon à salir. Parce qu'il faudra peut-être un petit peu ramper. Et se frotter à l'argile. Pour entrer. Pour pénétrer la cave. Et ensuite. Pour finir la journée. Nous pique-niquerons dans la forêt de hêtres. Qui est à la sortie. Puisque. Depuis le col du Linas. Ouais. Depuis le col du Linas. D'où nous partirons. Il y aura bien deux heures. Une heure et demie. Deux heures de marche. Donc il y en a pour une bonne demi-journée. Et du coup. Si on a le temps. Je pense que ce jour-là. On pourra finir par la visite des vestiges. De la première forteresse visigothique. De bugarache. Voilà. Et le jeudi. Donc pour finir en beauté. Tiens. J'ai une photo qui n'a pas chargé. Putain. Putain de rame de merde. Donc le jeudi. Pour finir en beauté. Donc nous ferons le tour complet du PEC. Donc ça c'est une photo. C'est une photo du Ménhir. Moi j'ai j'en ai d'autres des photos du Ménhir à vous montrer. Je vais vous montrer d'autres images du Ménhir. De bugarache. Mais le jeudi du coup. Pour finir en force et en beauté. Nous ferons le tour complet. De la montagne. Donc il y en a bien pour 8 heures. Ouais voilà. Je vais vous montrer le Ménhir. Parce que la photo n'a pas été chargée sur mon site. C'est quelque chose que j'ai fait cet après-midi. Donc bon. C'est normal. Ça arrive. Et puis c'est des images qui ont beau très fort. Donc peut-être que le serveur a un peu de mal à les gober. Donc le Ménhir de bugarache. Le voici. Voilà. Je vous présente. Donc des images que personne n'a jamais faites encore. Donc à proximité. Alors à proximité vous avez cette pierre intéressante. Qui est en forme de pyramide. Avec au moment où j'ai fait de la photo. Donc c'était le 20 mai 2021. Un peu avant midi. A hole in the sky. Un oeil. Dans les nuages. Des nuages qui forment un oeil. Une belle ogive. Une belle ovale. A peu près à la verticale du village. Qui est là de bugarache. Donc c'était sympa. J'ai bien aimé. Voilà. C'est quand même assez spectaculaire. Et le Ménhir est juste à côté. Donc moi je suis passé par là. Par en bas. Pour choper le Ménhir. Alors que le Ménhir se choppe par le chemin de Lunas. A hauteur de l'arbre folle. Comme disait Georges. Qui est un être remarquable. Particulier. Qui sert de repère pour quitter le chemin. Et tomber quasiment directement sur le Ménhir. Et moi j'y suis tombé par en bas. Par en dessous. Je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. Voilà. En grand chemin. Vous avez des pierres de foudre aussi somptueuses que celle-ci. Vous voyez. Qu'il croit parfaite. Et tu tombes là-dessus. Je suis tombé par en dessous. Et non par au-dessus. C'est-à-dire derrière. Au niveau du chemin. Donc voilà ce que nous allons voir. Ce que nous allons contacter. Le jeudi. Le Ménhir. Le Bugarach. Donc de l'autre face. A gauche. Vous voyez les hêtres. La forêt de hêtres. Qui débouche du coup sur le sentier. Sur la voie de Lunas. Donc c'est vraiment tout près. Mais comme la forêt. Les arbres sont très denses. Très touchus. A cet endroit-là. On ne voit que dalle. Et en plus il est en contrebas. Donc il faut vraiment. Il faut défoncer un peu la valétation. Il faut y aller en mode. En mode combat là aussi. Pour se frayer en passage. Et arriver à y voir quelque chose. Sachant que lui. Donc il est posé sur un socle. De roche. Mais par contre. Tout autour. C'est une pente comme un. Je veux dire. T'es à genoux. Les mains au sol. On tient à peine debout. Tu vois. C'est putain de raide. Et lui. Il est posé sur. Un promontoire rocheux. Qui est. Sur lequel on peut. A peine accéder. Du reste. Et qui est la seule partie rocheuse. A émerger. De cette pente. Sur laquelle on tient. On tient à peine debout. Tiens. Donc c'est. C'est pas évident à repérer. Il faut vraiment savoir. Qu'il est là. Ou il faut tomber dessus. Par hasard. En étant plus ou moins. Guidé. Comme j'ai dû l'être. Ce matin là. Donc voilà. Le menhir. Le menhir de Bugarach. Que vous serez. Voilà. Que vous ferez partie. Des seuls à connaître. Parce que. Genre sur place. Sur place. Ils savent pas ce que c'est en fait. Ils savent même pas que ça existe. Déjà pour la forteresse visigothique. Ils sont pas au courant non plus. J'en ai parlé avec quelqu'un. Ils savaient pas. Ils s'en foutent d'ailleurs. Mais nous non. Et donc nous allons y aller. Voilà. Tu vois. Le village est là. En bas à droite. Ça c'est la serre du Bézu. Et la voie du Lilas. Le chemin passe. Par là bas. À gauche. D'accord. Voilà. Donc ça. Ce sera vraiment. L'autre point fort. Du stage. Ce sera la rencontre avec le. Avec le menhir. Donc là aussi. Nous nous y préparerons. Mais. Je vous invite à. Préparer. Tu vois. Préparer ce que vous aurez à dire. Ou à formuler. À ce moment là. Voilà. Donc ça. C'est la pique grosse. Vue d'en haut. Enfin voilà. Après nous continuerons. Par la voie du Lilas. Jusqu'au sommet. Alors pour le retour. Il y a deux options. Je sais pas encore. Laquelle nous ferons. Je pense que j'aimerais faire le trajet. D'ici à cet été. Au moins une fois. Pour. Préparer l'itinéraire. En fait. Puisqu'il y a deux possibilités. Soit nous descendrons. Par la voie de la fenêtre. Et il y a la fenêtre. Qui est intéressante à franchir. Effectivement. Qui est une. Une porboire rocheuse. Trouée. Qui est assez chiant. A escalader. Mais qui mérite d'escalader. Pour franchir le trou. En fait. Il y a. Là aussi. Je pense qu'il y a un petit seuil. Un petit passage. Il y a une sciatique. En tout cas. La première fois que je l'ai franchi. Il s'est passé quelque chose. Et. Donc on peut passer par la voie de la fenêtre. Mais nous pourrons la rejoindre. Pour le coup. Le jour d'avant. Que nous aurons fait à Kishugyo. Il y aura aussi possibilité de prolonger. Par la voie de la fenêtre. Jusqu'à la fenêtre. Pour franchir la fenêtre. Pourquoi pas. Si on est en forme. Parce qu'il y a un gros dénivelé quand même. Donc soit nous descendrons par la fenêtre. Mais c'est très 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 raide. Et une descente raide. C'est vraiment fatiguant. C'est vraiment beaucoup plus chiant à descendre qu'à monter. Soit. Du coup. Nous continuerons. Depuis le sommet. Par le col de Péchine. La crête de Péchine. Pardon. Où il y a juste un passage un peu tendu. Avec une échelle. Et je sais qu'avec ma chienne. C'était assez casse-couille. La dernière fois que je suis passé. Donc je verrai. Je verrai comment ça peut se gérer. Le passage de Péchine. Avec ou sans échelle. Mais par contre la fin de la balade est vraiment géniale. Parce que c'est du coup la crête et le col de Péchine. Tout en douceur. A flanc de parois. Au-dessus de la cathédrale. Du reste nous passerons au-dessus de la cave cathédrale. Jusqu'au. Pas le col du paradis. Mais qui est quand même beaucoup plus loin vers Camps. Mais à hauteur de Campos. En fait de Campos. Que nous pourrons rejoindre. Qui est magnifique. Qui est super paisible. Tout plat. Vachement agréable. Et par où nous pourrons rejoindre un GR. Qui nous ramènera tranquillou sur la voie de la fenêtre. Mais à cette fois tout en douceur. Là où les dénivelés sont tranquilles en fait. Histoire d'éviter le dénivelé super raide de la fenêtre proprement dite. De part et d'autre de la fenêtre. Bon. Ça c'est pas le plus important. Je verrai ce que nous ferons. Voilà. Lequel des deux nous suivrons. Mais bon dans les deux cas. Voilà. Vous serez pas déçus quoi. Bon voilà. C'est une photo qui a été faite en juin. Donc pour vous donner une idée de la végétation. Et des fleurs. Et des couleurs. Voilà. Fabuleuses. Que nous aurons sur le chemin. Et ça s'arrêtera du coup le jeudi soir. Et vous pourrez partir du domaine le vendredi matin. A 10h max. Ou alors prolonger le séjour en restant sur place. Quelques nuits de plus. Parce que les nuits sont vraiment pas chers. C'est 30 balles la nuitée. Si l'endroit vous a plu. Voilà. Donc les dates. Que je vous propose. Seront du 21 au 26 juillet. Donc avec l'arrivée du coup le dimanche 21 au soir. Et le départ le vendredi 26 au matin. Les 4 et 9 août. Donc avec l'arrivée au domaine le dimanche 4 au soir. Et le départ le vendredi 9 au matin. Et du 18 au 23 août. Avec l'arrivée le dimanche 18 au soir. Et le départ le dimanche 23 au matin. Nous verrons des pierres de foudre évidemment. Vous aurez même l'occasion. D'en prendre une et d'en ramener. D'en ramener avec vous. Ce qui sera fort indiqué. Puisqu'elle sera évidemment imprégnée. De la force et de la puissance de la montagne. Mais aussi évidemment. De tout ce que vous aurez vécu. Lors du stage. Et ma foi ce sera un bon support. De méditation. De reliance à garder avec vous par la suite. Donc l'hébergement sera au domaine de la marjolaine. Donc c'est un nom qui est récent. Que vous ne trouverez pas sur les cartes. Au lieu dit le bordeaux de la serre. Que là vous trouverez sur la carte. Qui est situé en pleine nature. Et face au peck. Vous dormirez en chambre. Pour double, triple ou quadruple. Je vais vous montrer les photos. Mais il y aura aussi un petit cabanon. Un mobilhome. De trois places. Ce qui fait 16 couchages en tout. 16 places pour le stage. Donc voici le domaine. Vous avez à droite là. Avec la baie vitrée. La salle d'enseignement. Où nous aurons notre point théorique du lundi matin. Ainsi qu'éventuellement des rendez-vous. Le matin et le soir. Pour échanger. Faire des questions réponses. Faire éventuellement une petite médite. Ou du mantra ensemble. Des choses comme ça. Donc ça se passera ici. C'est une salle vachement agréable. Et puis voilà. Là devant c'est le terrain. Un petit bout de pelouse. Où vous pourrez vous poser le matin. Le soir. A votre aise. Enfin face au peck. Et là c'est la partie. Donc là c'est la maison du proprio et de sa nana. Et vous vous serez là. Vous serez là. Au rez-de-chaussée. Il y a trois ou quatre pioles. Et à l'étage il y en a deux. De ce côté là. Et de ce côté là c'est la cuisine salle à manger. D'accord. Donc vous serez face au peck. C'est vraiment génial. Ça c'est la vue que vous avez du coup. Depuis le domaine. C'est la vue qu'on a. C'est la vue que vous aurez depuis la cuisine. Et depuis le terrain. Devant la maison. D'accord. Donc ça déchire. Donc voici les chambres. La première à l'étage avec un lit double. Face à la fenêtre. Je pense que c'est celle qui va partir le plus vite celle-là. Bon après voilà c'est un lit double. Il va falloir accepter de partager. Si vous venez pas en couple. Il faudra partager le plumard avec quelqu'un. Chambre 2 à l'étage encore. Deux lits simples. Voilà avec un mobilier vraiment sympa. Un peu à l'ancienne. Un peu tradi classique. Ça fait du bien du bois. Troisième chambre en rez-de-chaussée celle-là. Avec deux lits simples cette fois. Voilà deux lits simples. Quatrième piôle en rez-de-chaussée là encore. Un lit simple et deux lits simples en superposé. Voilà le petit mobilier que vous avez là. Cinquième piôle en rez-de-chaussée également. Avec quatre places. C'était en deux lits superposés. D'accord. Voilà avec là aussi un mobilier sympa. Et le cabanon. C'est-à-dire un mobilhome qui est juste derrière la maison. Dans lequel il y a trois places. C'est-à-dire un lit double que voici là. Et un lit simple que voici là. Et avec le séjour de base. Bon voilà. L'accès au domaine. Donc bon. Donc vous avez mis ici une capture d'écran de Maps. Avec la flèche jaune qui part du col du Linas là. D'accord. C'est-à-dire que voilà. Il s'agit de quitter la D14. Juste avant le col du Linas. C'est-à-dire que quand t'es garé au col du Linas. Bah tu descends à pied par la route. Direction Bugarache. Et juste après le virage. T'as un départ à droite. Tac. Piste. Bah qu'il y a un remblai en béton qui monte. Sec et tout. Une piste qui grimpe. Et tu continues par la gauche. Tac tac. Tac jusqu'au bout du chemin. Ou t'as la baraque qui est posée là-bas. Au bout du chemin. Donc c'est vraiment 5 minutes de marche. Cependant. Le propre Rio du domaine. Il viendra vous chercher en bagnole. Pour vous épargner du coup le transport de votre bagage. Le premier soir. Et pour vous déposer du coup au domaine avec votre bagage. Voilà. Et le reste du temps. Si vous avez un aller-retour à faire en bagnole. Que ce soit le matin ou le soir. Et bien vous irez du domaine à pied. Jusqu'au col du Linas. Où vous serez garé. Qui est juste là. Et qui est vraiment 5 minutes de marche. Tu vois voilà. Ça c'est rien. Le prix est de 550 euros. Alors hébergement et stage inclus. Ça inclut ma prestation et l'hébergement. Voilà. L'hébergement. 550 balles. Que vous verserez à votre arrivée le dimanche soir. Les inscriptions au stage sont à mon adresse. Édition du laurier. Gmail.com D'accord. Et les réservations de la chambre que vous avez choisi. Se feront auprès du propriétaire qui s'appelle Grégoire. A ce numéro que vous avez là. D'accord. Ils sont en train de se faire une page Facebook. Que je vous communiquerai dès qu'elle sera opérationnelle. Mais en attendant. Les seules images disponibles du domaine. Les piôles. Ainsi que le contact. Et bien c'est ici que vous les avez. Pour réserver votre chambre. D'accord. Voilà. Et une belle photo du PEC. Pour terminer la présentation. Du stage opération Bugarache. Voilà. Que je vous propose. Sur trois sessions. Cet été. Voilà. Je vous mets un tout petit peu de musique du coup. On va partir sur de la musique péruvienne. De l'altiplano. Andin. On guise d'hommage aux Maya. Pourquoi pas. Qui ont une trace. Aussi à Bugarache. Qui ont une connexion très forte. Avec la Bugarache. On en reparlera de ça aussi. Donc je vous laisse un peu de son péruvien. Magnifique. Excellent. Il y en a pour un peu moins de cinq minutes. Et je vous reprends. Juste après. Pour questions réponses. Et pour éventuellement. Encore un petit peu d'autres contenus. Rigolos. Que j'avais plus ou moins prévu. Pour ce soir. Voilà. A tout de suite. Et... Et... Encore un peu. Et... Et... Encore un peu. Encore un peu. Et... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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